coucou tout le monde j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui comme le titre l'indique on se retrouve pour une vidéo haul de la boutique de marilyn comment dire à la boutique pour laquelle je suis d'été donc là j'ai passé une petite commande surtout de de consommables vous allez voir voilà donc j'ai reçu au relais et l'avantage que j'ai avec la boutique de marilyn au relais par exemple on habite la même région et notre centre de tri c'est exactement le même à metz donc en fait en général mon colis je l'ai en deux jours quoi quand il a envoyé ça va super rapide alors ça c'est un avantage super alors marilyn alors sa boutique s'étoffe de plus en plus à la fin à un comment dire oh et ça y est je perds mes mots ça commence bien ohlala comment dire il ya une rubrique maintenant papier miroir il ya de plus en plus de choses donc ça c'est cool et surtout si vous faites partie de son groupe la communauté scraperie je crois ou un truc comme ça sur facebook elle met souvent des codes promo alors moi je les repartage sur facebook et sur insta en story mais en général elle fait souvent régulièrement des codes promo vous avez moins 25% moins 20% sur toute la boutique avec le code promo donc ça c'est cool par exemple moins 25% sur les papiers graphique 45 qui sont déjà pas donné franchement c'est pas négligeable par exemple donc là bon moi j'enregistre à la vidéo on est le bas vous vous l'aurez demain donc le 18 demain donc aujourd'hui on est le 17 voilà pour le 15 août il y avait de nouveau une promo de moins 25% donc c'est énorme surtout vous la conjoncture actuelle et tout franchement c'est non donc ça c'est top donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour donc alors j'ai cette donc marine aussi elle met toujours des petits cadeaux dans notre commande donc sa carte de visite voilà une dosette à café une bergamote parce que nous sommes lorraine mais la bergamote c'est la base et il y avait un spéculoos mais le spéculoos miss leanne l'a mangé elle n'a pas perdu de temps croyez moi là elle a décidé que en ce moment c'était son gâteau préféré spéculoos donc en fait voilà elle a déjà mangé le spéculoos alors je suis ravi mais plus que ravi marine a entendu mon appel à l'aide et vous êtes beaucoup à chaque fois à me demander où est ce que je l'achète et d'habitude j'achète sur craftelier mais elle est tout le temps en rupture de stock mais là bon alors là beaucoup j'ai abusé j'en ai pris cinq et je me suis dit quitte à le quitte à commander mais mais comment dire ma colle autant y aller un bon coup voilà parce que là je me retrouve un petit peu dans la mouise j'en ai plus et il me reste encore des calendriers à faire donc voilà donc alors par contre j'ai pas relevé les prix oh là 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 je vous jure ma taille qui glue franchement alors moi c'est ma colle préférée elle colle super bien elle colle dans le fer elle ne gondole pas le papier il n'y a pas besoin d'en mettre des tonnes pour que ça colle voilà moi je n'aime pas personnellement travailler que la colle de chez action la taille qui glue comme ça je trouve que ça fait gondoler et qu'il faut en mettre quand même pas mal pour que ça tienne bien donc au final on en achète plus et l'autre j'en ai vous savez avec le bouchon bas je sais pas maintenant s'ils sont je sais s'ils ont changé ou pas mais il y avait le bouchon bleu et elle est très très forte en odeur et celle là je ne la supporte pas du tout j'en avais au départ je scrappé avec cette colle là un machin je mettais dans mes pipettes vous savez mes fioles de précision là mais en fait franchement je ne supporte pas l'odeur c'est donc c'est miss léane qui a les tubes de colle donc elle est contente parce que pour le coup elle en a un stock un stock elle en a deux trois d'avance là et voilà donc moi j'utilise vraiment cette colle là comme vous voyez à chaque fois dans mes tutos et souvent vous me demandez où que c'est que je l'achète donc voilà donc marilyn l'a rentré sur sa boutique voilà donc là j'en ai acheté cinq parce que croyez moi que ça part enfin là ça va vite partir parce que le fait que bah et j'ai plusieurs calins bas j'ai déjà fait alors je vais vous dire un petit peu je vais vous raconter un petit peu ma vie aussi donc là j'ai un deux trois trois calendriers qui sont tournés en tuto à la base j'en avais quatre mais j'ai mon disque dur qui a lâché je suis au bout de ma vie j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps mon mari a vraiment tout fait ce qu'il pouvait et évidemment j'ai vu que j'avais déjà monté ma vidéo voilà le tuto était déjà monté et tout j'étais contente j'étais fier de moi la présentation a été monté et tout ça est en fait et ben j'avais supprimé tous mes rushs voilà voilà donc en fait bah il faut que je refasse mon premier calendrier en tuto moi je les perdus donc voilà donc là il m'en reste bas finalement 2 1 parce que j'ai le calendrier le premier calendrier donc celui de poussinette je l'avais fait donc comme vous savez en mode barbie sauf que là bas je vais le faire autrement je vais pas refaire en mode barbie je vais faire un autre donc bon je suis ouais je suis dépité d'avoir perdu ce tuto là mais bon après c'est tout c'est les aléas c'est les aléas donc donc là il faut que je refasse toutes les boîtes faut tout refaire bon l'avantage c'est que vu que je sais à quoi ça ressemble et tout que j'ai déjà toutes mes mesures sur ma faille ça va aller beaucoup plus vite que le premier que j'ai fait où je tâtonne et tout ça et il me reste le dernier à faire où j'ai vraiment hâte parce que celui là je vais utiliser mes papiers graphique 45 parce que ça correspond parfaitement à la haute m de ce calendrier et pour le coup j'ai repassé une commande chez marilyn donc j'ai profité du code promo voilà pour repasser une commande de papier graphique 45 parce que justement je veux faire un calendrier avec ses papiers mais après je voulais aussi faire un album photo donc je n'aurais plus assez de papier donc j'ai repassé commande de ses papiers bon enfin bref voilà j'ai été faible c'est normalement mes calendriers pour le coup aurait dû être fini ce week-end je vous balancez la vidéo avec où je voulais présente tous mais là là je vais essayer de travailler deux jours de nuit embauché poussinette mais bon on verra bien si ça marche le 18 c'est l'anniversaire de mon fils donc voilà donc on va manger au restaurant je vais on va rhabiller les enfants pour la rentrée donc là on va à messe on va aller chez primark alors la laisser tomber j'en ai pour avec poussinette ohlala et elle veut aller aussi chez jennifer donc bon les garçons ça va plus vite on va marquer un menu ils trouvent leur bonheur on va chez primark ils achètent de jeans c'est parti voilà donc ensuite j'ai repris cette colle que marilyn m'avait fait connaître lors de mon colis d'été je la trouve mais top le petit bout là il est juste génial par contre ça se bouche facilement il n'y a pas donc je sais pas s'il existe vous savez il ya une colle alors je ne sais pas comment elle s'appelle je sais pas vous savez on y met une aiguille comme un peu nos fioles de précision là il faut que je regarde si j'ai pas une grande aiguille hop pour mettre dedans pour éviter que ça se bouche et puis pourquoi pas faire un petit bijou vous voyez quoi faire un truc quand même un peu sympa voilà c'est le seul truc c'est qu'elle se bouffe à moi peut-être que je sais pas peut-être bien m'en servir ou quoi mais je sais qu'elle s'est bouché pas plusieurs fois et c'est un peu casse pied donc je prends une aiguille et j'enlève mais bon voilà sinon elle colle d'enfer et j'adore le petit bout cette ce petit embout de précision on voit pas trop bien mais et quand comment dire quand je monte mes dyes c'est juste parfait surtout par exemple quand il y a des petites pièces et qu'il faut vraiment les coller avec minutie et tout ou qu'on veut que ça tienne bien nickel et franchement j'ai fait tout un album avec j'ai refait du montage de dyes j'ai je sais pas où c'est à l'en bas et j'ai fait des calendriers de l'avant pour coller sur mes devants de boîte ou coller mes chiffres et j'ai toujours pas fini le tube donc c'est pour vous dire que il est petit mais bien costaud ensuite j'ai pris alors j'ai pris trois petites fleurs rouges un c'est pas comme si j'avais pas de fleurs dans ma scrap room c'est pas rester la conversation hier d'ailleurs avec mon fils voilà donc j'ai repris trois fleurs rouges parce que comme vous savez j'aimerais faire un album pour ma cousine avec des fleurs bordeaux donc en fait je j'ai pris ces trois petites fleurs pour mettre sur la couverture ça peut être sympa bon carreau elle adore les coquelicots mais coquelicots c'est un peu compliqué à trouver donc j'ai pris des roses rouges et vu que sur le papier il y a aussi des roses rouges donc c'est parfait ensuite alors là je me suis pris un petit pot alors je sais pas si là vous allez pouvoir voir mais c'est fermé en fait c'est vous savez c'est les micro perles que l'on met sur les fleurs vous voyez on met de la colle alors je sais pas si j'avais bien fait un marie lui ne m'a rien dit sur mon tuto donc peut-être que je me suis bien débrouillé donc on met ça sur le bout des fleurs ou du feuillage ça fait juste trop beau et vu que bah mon dernier calendrier je veux refaire des points cestia pour le décorer et tout avec le dice de jaction de l'an dernier je me dis pourquoi pas rajouter un petit peu ces micro perles ouais micro bi micro perles puis bon même dans des shakers ça passe quoi et ça a été c'était en rupture de stock sur la boutique de marilyn et je lui avais demandé si elle allait les rentrer et c'est là qu'elle m'a dit bah écoute j'ai ma boîte à côté de moi je t'en mets un petit peu dans un sachet tu essayes et tu verras bien et pour le coup bah j'ai bien aimé je l'avais mis un peu sur mon album sunny love sur la couverture donc voilà donc là je me suis pris une petite boîte donc il y avait il ya quatre couleurs je crois mais je trouve que le blanc voilà c'est une couleur passe partout et donc ça c'est cool donc je suis contente de les avoir ça s'appelle flower pearls snow white voilà vous avez entendu mon bel accent anglais voilà et ensuite je me suis repris je me suis repris je me suis pris alors là c'est vraiment pas un haul avec des papiers c'est surtout bah c'est surtout pour ma colle en fait que je voulais commander quand j'ai vu qu'elle l'avait mise en feu j'étais en feu elle a entendu mon appel ah 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 et donc là en fait c'est c'est de la fausse neige mais tout 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 fine j'ai même peur d'ouvrir tellement que c'est blindé en fait le pot et là pareil c'est pour mettre sur mes points c'estia je sais pas si vous voyez c'est pas du tout comme comment dire c'est pas du tout comme la fausse neige qu'on achète en gros paquet chez action ou quoi tiens d'ailleurs faudra que j'en rachète parce que j'en ai plus mais là c'est vraiment pour mettre sur pareil sur mes fleurs donc là c'est de la toute fine et ça c'est cool je suis super contente voilà donc ça en fait je vais utiliser pour mon dernier calendrier de l'avant avec des le dais points c'estia voilà je vous donne juste ce petit indice qui vous aidera pas du tout mais bon donc voilà donc je suis évidemment ravi de ma commande parce que là c'est c'est ce que moi j'ai besoin voilà mais c'était surtout pour ça voilà là je suis en feu donc merci marilyn de l'avoir rentré sur ta boutique maintenant je sais où passer comment de balle bon là j'ai cinq tubes je pense que je suis bonne jusqu'à à mi de l'année prochaine ça se pourrait parce que franchement je trouve que ouais on peut faire pas mal de projets avec un tube de colle puis à savoir que moi je l'utilise pour tout donc donc ça c'est cool bon après je crois que elle a trois euros et quelques le tube de colle mais bon après si vous prenez peut-être je sais pas il faudrait comparer combien de projets vous pouvez faire avec un tube de chation et combien de projets vous pouvez faire avec un tube comme ça et voir en fait ce qui est le plus rentable mais bon moi perso voilà c'est vraiment ma colle et je sais que souvent je vous réponds je vous envoie des liens parce que sur amazon ils abusent le prix de cette colle craftelier est souvent en rupture de stock et j'ai même une alerte quand c'est de retour sur craftelier et tout de suite je passe commande mais là bon ben là maintenant marilyn là donc ça c'est parfait et puis donc ça c'est cool donc merci marilyn d'avoir pensé à ma colle sur ta boutique moi je suis en fait quoi donc là je vais repartir dans mes calendriers parce que bon j'aimerais bien les finir à bon coup mais je sais pas si vous vous souvenez donc là pour décorer en fait l'avant dernier calendrier de la série en fait je cherche des petits des petits gnomes et tout ça pour décorer donc là voilà et je sais pas si vous vous souvenez quand une fois j'avais eu un partenariat avec global land j'avais reçu un dyes avec des gnomes de noël et j'avais dire j'ai hâte de les monter parce qu'on peut en faire pas mal là j'en ai déjà monté quatre parce que là je suis en train de m'amuser à monter mes dyes pour voir un petit peu parce que voilà j'ai quatre faces sur le calendrier où je peux coller des tout petits gnomes et en fait j'en ai déjà monté quatre et regardez ils sont juste trop beau quoi là hop bon bah je fais toujours un short en vidéo cela je le ferai pas en tuto mais ah salut poussinette alors j'ai dit que tu avais mangé le spéculoos voilà qu'est ce que vous voulez que je vous dise donc voilà donc là j'en ai déjà monté oui je vois j'ai déjà monté salut donc ouais donc j'ai déjà monté quatre gnome donc là j'en ai encore je me demande si je pense alors après on peut faire multi multi façons de les faire parce qu'il suffit de changer les pieds les bras les chapeaux les machins et ça fait un encore des gnome différents donc là moi je vais faire déjà un de chaque avec tous les un accessoire et voilà donc là je suis déjà quatre mais franchement ils sont canons quoi ils sont canons donc bon voilà c'était juste cette petite aparté donc là je vais finir de monter les gnome et puis puis en même temps ça me fait mon rangement ce soir j'attaque donc les boîtes de notre du premier calendrier qui que j'ai perdu le tuto voilà donc ça et puis je vais réfléchir aussi le dernier parce que le dernier je n'ai pas réfléchi donc je veux faire un prototype avant voilà j'aimerais vraiment boucler sa début de semaine prochaine pour pouvoir enregistrer la vidéo et de tous les calendriers et puis vous la balancer très très vite parce que je sais que vous êtes impatiente vu le nombre de messages que je reçois c'est de la folie même enfin voilà vous attendez ça avec je croyais que j'étais la seule à aimer travailler noël n'importe quand mais au final non au final non donc voilà et puis bon on a encore un petit on a un petit week-end bien chargé ouais bien chargé donc je vais essayer de je crois qu'il faut travailler la nuit en fait il n'y a pas le choix voilà demain donc course de rentrée resto pour l'anniversaire de mon fils ensuite qu'est ce qu'on a samedi on va passer une journée à bonzer avec les enfants voilà dimanche normalement il y avait le maman qui vient manger lundi léane a invité tous ses copains de classe à venir dans la piscine parce qu'ils annoncent beau donc voilà plus elle a sa copine qui vient dormir de samedi à mardi donc je suis déjà fatigué voilà vivement la rentrée à rentrer bon allez bon j'arrête de blablater je vais finir mais mes petits gnome pour pouvoir finir de décorer donc mon dernier calendrier que j'ai préparé comme ça je vais pouvoir aussi enregistrer la vidéo présentation avec tous les papiers qu'il vous faut et tout voilà là j'ai je suis contente parce que finalement je barre sur ma to do liste au fur et à mesure et ça c'est cool mais il ya encore du boulot enfin vous voyez j'ai commencé en juillet je crois que l'année prochaine faut commencer en juin quoi en juin mais bon on va y arriver à donc voilà donc je vous fais des gros bisous donc n'hésitez pas à passer sur la boutique de marilyn franchement il ya des beaux papiers il ya du fin voilà il ya pas mal de petites choses pour décorer vos pages donc ça c'est cool et il ya la colle il ya la colle donc voilà donc je vous fais d'énormes gros bisous je vous souhaite une excellente journée et j'espère que ma prochaine vidéo sera la présentation de tous les calendriers de la vente terminée non c'est quoi et et donc pour le coup je vais embaucher poussinette à faire les contours de boîtes les chiffres sinon j'y arriverai jamais allez quand t'es une scrappeuse tu es de ta maman tu es de ta maman non tu mets à tu aidera ta maman vous avez entendu elle a dit oui bah oui c'est pour me faire plaisir bon enfin bref donc voilà donc vous faites des gros bisous et je vous dis à bientôt